On va faire un montage assez simple d'une Cased Cadiz. L'hameçon que j'utilise, c'est un nomméçon Sedge de Partridge, numéro 10. Dans le fond, c'est un nomméçon à Cadiz, Sedge, c'est simplement un nom donné à la Cadiz quand elle est adulte. Donc c'est un nomméçon qui est assez léger. La première chose que je vais faire, je vais venir y mettre une lanière de plomb. Donc c'est une lanière qui est autocollante. Donc je vais venir retirer simplement l'autocollant qu'il y a derrière. Là j'en ai beaucoup trop long, j'en suis conscient. Je viens couper en 45 et j'utilise des ciseaux en tungstène. Donc c'est des ciseaux qui ne m'agagneront pas, même si on s'en sert pour couper du plomb avec. Et puis là je viens simplement enrouler autour de mon hameçon mon plomb. Ça va me faire un sous-corps qui va être très pesant. Donc une mouche qui va descendre assez profondément dans l'eau. C'est ce qu'on veut avec une nymph évidemment. Je viens couper en 45. Je m'assure que ce soit assez plat. Et puis le dernier bout qu'il me reste, je peux venir simplement le coller sur mon étau. M'en servir pour ma prochaine mouche. Donc maintenant je vais prendre du fil couleur noire. Et je vais simplement venir partir de l'avant et me rendre jusqu'en arrière. Donc là mon hameçon n'était pas bien centré dans mon étau. Maintenant il est. Donc là je peux essayer de bouger, il ne bougera pas. Donc pour faire la portion de l'insecte qui sort, je me suis pris de la chenille micro en termes de grosseur. Et j'ai venu simplement mettre une goutte de UV Fly Finish, UV Color noire, ça la reste sur le bout. Donc je vais m'en couper un petit bout, je n'ai pas besoin de très long. que je vais venir laisser dépasser tout juste derrière mon hameçon. Donc je veux juste que ça dépasse, juste pour dire vers l'arrière. Et je l'attache assez grossièrement, comme ça ici. Donc vous voyez, je pars d'environ la pointe de mon ordillon. Et je vais faire dépasser tout juste derrière mon hameçon, comme ça ici. Par la suite, je vais venir installer une plume de coup de poule. Donc je viens en sélectionner une assez petite. Évidemment, je n'ai pas besoin d'avoir une très très grosse plume, étant donné que c'est seulement pour faire les pattes de mon insecte. Donc je m'en prends une seule, que je viens dénuder la portion du bas. C'est, selon moi, un coup de poule comme ça ici. À mon avis, c'est essentiel si vous montez des nymphes et des soft tackle, des noyés. C'est vraiment, vraiment pratique. On peut faire des casings de nos nymphes avec. Donc la plier comme ça et la rabattre sur le dos. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec ça. Je viens l'attacher par la pointe. À mon pointe d'attache. Et en rabattant vers l'arrière, je vais venir faire un tour complet. Puis un deuxième. Là, on ne voit pas beaucoup parce que je rabats vers l'arrière avec mes doigts. Un coup, mon deuxième tour fait. Je vais venir attacher ma plume solidement. 3 ou 4 tours. Couper l'excédent. Et puis là, en rabattant vraiment tout vers l'arrière, je m'assure que c'est bien attaché. Donc comme ça ici, ça va venir faire les pattes de notre insecte qui sortent de son casing. Par la suite, je viens me chercher ici du fil du wire. Je prends le UniFrench Wire couleur copper. Donc je viens m'en chercher un bon bout parce que je vais m'en servir pour plusieurs nymphes probablement. Je vais l'installer sur le dessus complètement de ma mouche. Et le reste de la mouche, c'est simplement de venir prendre du Ice Dobe couleur Pheasant Tail. Qui est une couleur vraiment naturelle que j'aime beaucoup parce que ça peut s'apparenter. Si jamais on retire le flash, évidemment. Ça peut s'apparenter un peu à une branche comme brun. Puis les caissettes Cadiz que j'ai vues beaucoup sur la Côte-Nord, ils ont tendance à être dans des bouts d'écorce, dans des branches, souvent dans ces teintes environ. Donc c'est une très bonne couleur, le brun, pour venir faire le case d'une Cadiz. J'essaie de le serrer autant que possible. Si on n'en met pas beaucoup sur notre fil, ça se colle vraiment mieux. Là, j'ai pris une toute petite pincée dans mon sac et je suis rendu à la troisième fois que je suis en train de la séparer. Donc vous voyez, il m'en reste encore pour venir la mettre sur mon fil. Donc moins on en prend, plus que ça va s'agglomérer autour de notre fil et mieux que ça va venir coller dessus, plus facile que ça va être installé. À la limite, vous auriez seulement trois ou quatre brins. Ça s'installerait très très facilement. Mais ça ne couvrirait pas beaucoup. Donc voilà, j'ai couvert mon ambition entièrement. Je vais venir prendre maintenant mon wire. Et je vais venir l'installer, mais en sens inverse. Donc je tournais en sens horaire. Donc je passais par-dessus et je revenais par-en-dessous. Mon wire, c'est l'inverse. Donc je vais venir sur le dessus, mais en tirant vers moi. Et je vais pousser vers en-dessous. Donc ça va venir apporter une solidité supplémentaire à notre montage. On vient de l'attacher. On peut lui faire faire l'hélicoptère au bout. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est simplement notre nœud de finition. Là, vous voyez, je vais en profiter. Vous voyez que mon hameçon plie beaucoup quand je vais serrer mon fil de montage. La raison est bien simple. Les hameçons Partridge que je pêche énormément. Que je vais encore plus pêcher cette année. C'est des hameçons qui ont une tonneur à carbone, à mon avis, qui est vraiment idéale. Et la température, lorsqu'ils sont refroidis, donc ils sont annealed pendant une longue période de temps. Puis ce que ça fait, ça fait un hameçon qui est souple, qui n'est pas cassant, mais qui revient vraiment en place. Qui n'a pas tendance à non plus ouvrir et garder sa position ouverte. Donc il va plier pour parer les coups des poissons, mais il va toujours reprendre sa place. On s'entend à moins que vous preniez vraiment le trophée d'une vie et que vous serrez votre frein, vous avez du bas de ligne beaucoup trop gros. Il va finir par ouvrir. Mais, pour la plupart de nos poissons, vraiment, c'est un hameçon qui reprend sa place, qui est très très solide, que j'aime beaucoup. Donc, le montage de la caisse de cadis, une mouche pour le saumon, pour la truite mouchetée, pardon, lestée, qui émite une cadis dans son four. C'est un hameçon qui reprendra.